Bonjour mon oncle ! Bonjour Aya, j'espère que tu vas bien. Oui, je vais bien, merci. Comme on vient de voir dans la vidéo, aujourd'hui nous allons passer les vacances dans le monde de la... ...campagne. Oui, c'est bien. Et on va découvrir le vocabulaire, le champ lexical qui a un rapport avec la campagne. Nous allons commencer par un petit dialogue. Alors, maintenant que les examens sont finis, qu'est-ce que tu vas faire ? D'abord, je vais prendre des vacances. Oui, bien sûr. Qu'est-ce que tu vas faire pendant tes vacances ? Est-ce que tu vas partir ? Oui, je vais aller chez mon oncle et ma tante qui ont une ferme à Yphren. Je vais être une parfaite pisane. Tu vas t'occuper des vaches ? Bien sûr. Et je vais aussi aider mon oncle. Nous allons travailler dans les champs. Ça va être intéressant. Ça va changer les examens et les livres. Tu vas voir des amis là-bas ? Oui, bien sûr. Et puis, je vais sortir de temps en temps avec mes cousins. Est-ce que tu vas travailler tout l'été ? Non. Je vais rester à Yphren tout le mois de juillet. Après, je vais partir à Marrakoch. Je vais voir des amis qui habitent dans la région. Nous allons passer des semaines ensemble. Et toi, qu'est-ce que tu vas faire ? Tu vas voyager ? Je préfère rester ici, profiter des belles plages de Jérida avec la famille et voyager vers la fin du mois d'août à Tangier. Ah, d'accord. Comme tu veux, l'essentiel, c'est de passer les vacances entre familles ou entre amis. Voilà. Donc, comme on vient de voir dans le dialogue, nous avons le champ lexical de la campagne ou bien des champs, etc. Essayez maintenant de relever les mots qui ont un rapport avec la campagne. Donc, le premier mot ? C'est la ferme. Voilà. La ferme en arabe, ça veut dire ? Un mozara. Oui. Le deuxième mot ? C'est le paysan. Voilà. Les paysans. Donc, les paysans. Voilà. Les phallahats. Oui. Le troisième mot ? Des vaches. Voilà. Donc, les vaches. C'est un animal. Le quatrième, c'est ? Les champs. Les champs, c'est ? Oui, c'est bien. Nous allons terminer avec un petit exercice pour voir si tu te rappelles bien des mots qui ont un rapport avec le monde de la campagne. La première image, c'est ? Les pizanes. Oui, c'est bien. La deuxième image ? C'est la ferme. Oui, c'est très bien. La troisième image ? C'est les champs. Les champs. On a dit les champs en arabe ? À Choukoul. Oui, c'est bien. L'image suivante ? C'est les moutons. Les moutons. Oui, les moutons, donc en arabe. Voilà. En khéraf. En khéraf, c'est le cheval. Oui, le cheval. C'est le lapin. Oui, le lapin. Après ? Le chat et le chien. Voilà. Le chat et le chien. Voilà. Le coq. Oui, le coq. En khédique. Oui. La vache. Et vers la fin, c'est la vache. La vache. Voilà. Donc, vers la fin, je vous dis merci. Merci. Voilà. Merci pour votre attention. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Apprendre le français autrement pour recevoir nos nouvelles vidéos. Au revoir. Sous-titrage ST' 501